salut à tous donc c'est charles maintenant moi je viens de m'occuper du diff central de démonter toute la partie avant on va démonter la partie arrière après on verra suivant le temps si on attaque un peu démontage commencé à la révision ou pas donc en fait j'ai toujours là ma boîte apéritif avec mes trois compartiments donc là hop un peu dur pour l'instant je continue les montages les vis des amorceaux là par contre donc c'est mettre ça de côté avec un peu de saleté dans si vous avez alors moi j'ai un tournuis est-ce qu'on voit encore ce que c'est dessus non c'est un 2 je crois qui va super bien voilà le pare-chocs et pas du pare-chocs arrière et pas tout neuf mais ça suffira pour l'instant je mets de côté avec ses vis ça c'est ce que je disais dans la vidéo précédente là c'est par en dessous donc là pour être tranquille et pour pas les perdre voilà parce que même si je nettoie là ça va être nettoyé à la main ça je pense pas que je vais mettre dans le dans le bac ça c'est facile alors il faut aller chercher les deux cas là ils sont dans la tourelle la chale allez au pire hop je vais mettre là alors ça ok ça je trouve ça un peu en détente c'est d'aller chercher tout en bas le support de la barre stable ça je l'avais devant aussi après franchement n'ayez pas peur toute façon vous prenez l'éclaté et puis vous retrouverez tout au plus voilà c'est bien sale là dessus avoir le droit un beau nettoyage ce qui est bien c'est que voilà il est quand même dans un état il a eu un beau coup là il a bien frotté mais l'état est général et correct alors là je dois un truc il manquait les fils dans la cale devant et je viens de regarder il y en a une qui est cassée dans le châssis donc on verra pour sortir ça donc là par contre les trous de vis sont pleins alors je vais peut-être pas utiliser la visseuse ouais des fois on a un peu plus de sensibilité surtout là c'est d'éviter des vis à tête fraisée donc vous n'avez pas une empreinte super profonde donc il faut pas hésiter voilà la visseuse c'est bien si vous n'avez pas la dextérité ou quoi c'est c'est pas top vaut mieux encore des fois avoir voilà un tournevis ça marche aussi super bien alors et pourquoi j'ai déjà mis il ya un trou là il est rempli voilà un petit coup de pinceau direct ça peut pas faire de mal la boucle allez avec le bon en vous ça ira mieux voilà bon chez lui ce qui veut pas sortir c'est pas donc voilà hop amortisseur c'est enlevé là c'est enlevé alors pom pom j'ai enlevé des vis à c'est les protections des cardan que j'ai enlevé là on enlevé la vis qui tient les biellettes supérieures alors ça c'est les fameuses rotules en plastique qui prennent du jeu de fou et c'est pas mal je viens de voir un truc c'est pas mal donc elles prennent un jeu de fou et voilà c'est ça qui qui donne plein de jeux dans les armes à 3s 4s donc là j'ai prévu de les remplacer par des modèles à lui vous verrez donc là maintenant tout est démonté on va sortir un axe on va mettre le châssis de côté donc là je me retrouve juste avec mes demi-trains arrière donc là par contre ils tiennent avec les barres stabs on va tout enlevé voilà ok voilà donc tout ça ça part au nettoyage c'est bien crac crac tout ça alors par contre j'ai vu un truc il y a dû avoir quelque chose à un moment ou un autre dans le cardan ils ont mangé ils ont mangé je pense qu'il y a eu quelque chose qui est rentré dedans et qui a frotté au bout on est franchement pas mal du tout les roulements tout alors après vous avez le choix moi je démontre tout de toute façon voilà Arma ils ne se cassent pas trop la tête ils aiment bien avoir souvent les mêmes longueurs de vis voilà donc comme ça vous vous retrouvez avec c'est pas hyper embêtant c'est top là vous avez les toutes petites à chaque fois c'est juste pour les axes des triangles donc ça c'est facile et là vous pourrez pas vous tromper entre les axes au niveau de la cellule ou au niveau des portes fusées ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir donc voilà ça on peut faire alors après vous avez le choix et souvent ça ça marche pas ça ne marche pas donc moi ce que je fais je prends délicatement mon hexagone avec une multiprise et voilà je tourne j'ouvre un petit peu et après si elle veut bien non elle ne veut pas coopérer elle ne veut pas coopérer dans un sens mais dans l'autre elle veut bien donc voilà je sors la goupille je sors l'hexagone et je sors mon cardon alors ça j'avais eu le même coup sur le mien franchement ils sont montés hyper serrés au niveau de la fusée c'est un truc de fou voilà là on pousse alors l'avantage c'est que franchement c'est un proprio il a mis du gratte partout on a les roulements qui sont dans un état tip top il faut juste que j'arrive à le sortir alors c'est soit je mets dans l'étau je prends doucement sur la cage extérieure et je tape avec le marteau ou des fois on va revisser un peu la vis ou on va l'enlever complètement d'ailleurs ça évitera quand ça ne lui fera pas de mal parce que là on sent qu'il y a des saletés dans le filet et là tout doucement forcez pas comme ça serait dommage de flinguer un roulement en bon état et faites attention à vos doigts bien sûr voilà doucement et sûrement voilà il est sorti il est nickel donc on va l'ouvrir on va juste graisser ça va bien le faire on va nettoyer un peu tout ça là c'est pareil je vais nettoyer un petit peu alors ce que je peux faire c'est qu'on peut mettre un coup de nettoyant frein dedans ça va enlever pas mal les saletés et tout l'avantage du nettoyant frein c'est qu'il va sécher après et vous remettez un petit peu moi je mets de l'huile fine et ça marche super bien ça c'est pareil un bon coup de nettoyage ça va le faire franchement il faisait sale mais il est dans un état global correct ça fait quand même super plaisir alors ça c'est pareil ce que j'ai fait avant on peut le faire tout de suite vous aurez un peu plus de maintien franchement ça va là je l'ai juste décollé voilà bon bah comme l'autre côté hop lui l'axe il est là il est libéré et voilà tac 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 et comme son copain tout doux ça sort tranquillement donc voilà moi ce que je vais faire c'est que là il faut que je nettoie le bac à ultrason il faut que je le vidange remettre du nouveau produit dedans ça fait un moment que je ne l'avais pas fait tourner donc je vais bien le nettoyer et comme ça je vais tout mettre dedans et on va pouvoir tout nettoyer nickel je vais pouvoir m'occuper des amortaux bon les tiges sont bien bon par contre ils ont il a abusé sur sur les cales de pré-contrainte il y a même encore dérile-en tellement il voulait qu'il soit dur c'est abusé il est abusé du coup il est tout donc là du coup elle ressort rouge donc là c'est pareil je vais tout démonter je ne veux pas m'embêter je vais faire un gros je vais bien remplir le bac à ultrason et comme ça on pourra faire tout ça nickel voilà donc là ça s'apparente plus ou moins à des amortisseurs de 6S sauf que ben ils ne sont pas filetés donc voilà hop alors moi j'ai un pot avec de l'huile une grille que j'avais loupée en impression 3D alors vous avez plusieurs solutions soit ça marche on fait comme ça ça a marché souvent c'est ce que je fais comme ça j'utilise pas de pince pour le corps d'un morteau l'huile est encore relativement propre c'est sympa c'est cool voilà on va faire ça comme ça on laisse égoutter tranquillose voilà voilà tac moi je vais nettoyer tout ça et puis on va voir on continuera certainement le démontage du train arrière avec au pire on fera démontage et 10 farières direct voilà comme oui voilà ok il n'y a pas de membrane donc je regarderai ça me paraît bizarre qu'il n'y ait pas de membrane je vais regarder dans l'éclaté et voilà bon je vous laisse là dessus c'est un peu moins long que l'étape précédente mais voilà il y a déjà de quoi faire il y a déjà de quoi tout nettoyer on fera la partie le diff arrière avec nettoyage et tout et on verra si on pourra attaquer le remontage ou pas oui je pense pas mais on préparera je commencerai à remonter tout en partie allez je vous laisse là dessus et je vous dis à bientôt ciao ciao